Musique Compte d'eau vive Et si la prévention des risques d'inondation nous était comptée ? Les contes et les fables nous accompagnent toute notre vie. Nous nous souvenons tous de leur puissance et de leur pouvoir imaginaire pendant notre enfance. A l'adolescence, parfois initiatique, ils nous offrent des repères, une évasion agréable dans cette étape identitaire parfois compliquée. Puis, devenus parents, nous les redécouvrons à travers le regard émerveillé de nos enfants. Ils constituent alors des moments complices de transmission et de partage. Le conte est apparu depuis qu'existe la parole, la nécessité de transmettre et le besoin de partager la connaissance. Il est un vecteur ancien et efficace de transmission culturelle, orale et d'apprentissage. Les deux sœurs se penchèrent au-dessus de la couche et virent apparaître de l'eau. Aujourd'hui, on a la chance, le plaisir d'accueillir Sylvine Ferrandis, qui vient lire à nos élèves des comptes dans le cadre de séances d'information et de prévention aux risques majeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école, chaque établissement, élabore son propre PPMS. C'est-à-dire, on parle donc de la sécurité des élèves, bien entendu, la sécurité également des personnels. Et aujourd'hui, c'est au travers de comptes, avec une vision beaucoup plus poétique et littéraire, que les enfants vont être informés et initiés à ces risques. L'initiative est très intéressante et elle est très à propos, puisque c'est vrai que dans notre département, nous avons été durement touchés par la tempête Alex. Et c'est vrai que pour eux, ces risques inhérents aux tempêtes, aux inondations, leur parlent. Et ils ont été confrontés, parfois certains, même dans le cadre familial, avec une personne de leur famille qui était sur place. Alors, j'interviens aujourd'hui dans cette école primaire, dans le cadre de la prévention des risques inondations. Donc, ce sont des comptes qui ont été écrits pour sensibiliser les enfants aux risques inondations. J'ai écrit trois comptes. Chaque compte est adapté à des tranches d'âge. Donc, pour les petits, j'ai décidé de raconter des histoires qui parlaient d'animaux. Parce que, voilà, eux, ils sont sensibles. Un petit lapin, un hérisson, voilà, ça, ils aiment, ils adorent. Voilà, donc le message est très simple et les enfants comprennent parfaitement. Le deuxième compte, lui, fait appel plus aux merveilleux. Et là, j'avais décidé de parler un peu des consignes de sécurité, parce que l'histoire se passe dans une maison. La dernière histoire, les trois noisetiers. En fait, je voulais surtout dire que la nature peut être très généreuse, mais si on ne la respecte pas, elle peut tout nous reprendre. C'est ce que j'ai voulu dire dans cette histoire. Et surtout, qu'il faut écouter les anciens. Alors, sur le fond, je pense que c'est un moment assez pertinent pour les enfants. Les élèves partent d'une histoire avec des personnages où l'affectif peut intervenir également, surtout en maternelle. Et donc, pour eux, ça devient plus concret. J'ai demandé à mes élèves de rédiger un passage qui leur avait plu et de le rédiger comme s'ils l'avaient récupéré dans le conte. Ce qui va nous permettre de travailler sur le passé simple, par exemple, et puis de l'illustrer. Le ressenti par rapport aux enfants aujourd'hui, ils étaient vraiment très attentifs. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'on leur a demandé de poser des questions et qu'on leur a proposé de parler, là, vraiment, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Elle nous a appris plein de choses, cette histoire. Ça m'a appris qu'il faut faire attention aux inondations et qu'il ne faut pas sortir quand il y a une inondation, sinon on pourrait se faire emporter. Est-ce que ça t'a pris une histoire, Héléna ? Ce recueil de contes illustrés vise à offrir aux petits comme aux grands une vision poétique de la sensibilisation aux risques d'inondations et aux bons réflexes en cas d'événement. Ensemble, préparons nos enfants à devenir les adultes résilients de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada